C'est un constat alarmant. 8 ans après la vague MeToo et la libération de la parole des femmes, les idées machistes sont en augmentation. Les jeunes hommes particulièrement sont de plus en plus nombreux à penser que le féminisme menace leur place dans la société. 52% d'entre eux estiment même que l'on s'acharne sur les hommes, pour 59% qu'il n'est plus possible de séduire une femme sans être vue comme sexiste. Les hommes doivent faire plus attention, ça je pense aussi, mais c'est aussi les femmes qui se laissent moins faire. Oui, je trouve que dans notre société actuelle, dès qu'un homme va essayer de faire une avance ou va se rapprocher d'une femme, les femmes vont être réticentes. Donc je pense que c'est un peu plus dur de draguer. Une résurgence des idées réactionnaires. Aujourd'hui, un homme sur trois estime qu'il est normal qu'une femme s'arrête de travailler pour s'occuper des enfants. Ils étaient 1 sur 4 l'année dernière. Surprise, les jeunes femmes elles-mêmes partagent de plus en plus ce point de vue. Pour 60% d'entre elles, une femme doit privilégier sa vie de famille à sa carrière. Si je devrais sacrifier ma vie de mère au foyer pour augmenter de carrière, je n'augmenterais pas de carrière. Je resterais mère au foyer, m'occuper de mes enfants. Un retour en arrière. Un sexisme latent qui, pour la présidente du Haut Conseil à l'égalité, prend ses sources d'abord à la maison, se poursuit à l'école et explose sur Internet. Les vidéos consacrées aux enfants les plus vivus en France, sur Youtube notamment, 92% d'entre elles contiennent des contenus totalement stéréotypés et qui ne sont pas une très bonne façon d'apprendre l'égalité dès le plus jeune âge. Autre tendance sur les réseaux sociaux, l'apparition du hashtag Treadwife pour épouse traditionnelle. Ces influenceuses américaines rejettent les valeurs du féminisme et l'indépendance financière. Elles prônent un retour au modèle des années 50. « Être une bonne épouse et s'occuper des enfants, c'est votre priorité, toujours. » Un discours qui peut séduire notamment en France, où plus de la moitié de la population trouve normal qu'une femme cuisine tous les jours, pour toute la famille. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »